Les différents plans français et européens ont fort heureusement abandonné l'idée d'un découplage entre la prescription et la délivrance chez les vétérinaires français, malgré effectivement des fortes pressions, en particulier de l'Europe du Nord, et l'activisme de certains de nos confrères pharmaciens et de leurs représentations auprès des parlementaires français. Aujourd'hui, cette hypothèse semble effectivement être écartée. Même Gérard Bapte, qui avait été l'initiateur du colloque du 24 juin dernier, dans lequel il était envisagé clairement comme la solution à l'amélioration de la situation française vis-à-vis de l'antibiorésistance, fait dans son communiqué de presse daté d'hier, des propositions qui ne retiennent pas cette possibilité, en soulignant effectivement que c'est plutôt plus de vétérinaires dans les productions animales concentrées qu'ils souhaitent, plutôt que ce découplage. C'est une première étape dans une évolution que nous avions pressentie déjà depuis l'été dernier et pour laquelle nous avons beaucoup, beaucoup investi dans la communication et l'information des décideurs. Le reste de l'actualité est fait, bien entendu, par la mesure 29 du plan DGL lutte contre l'antibiorésistance. Cette mesure 29 qui, effectivement, décrit un ensemble de mesures concernant la coopération commerciale entre les vétérinaires et les laboratoires fournisseurs. malheureusement, elle comporte un certain nombre d'ambiguïtés. La première est celle qui a tout de suite attiré notre attention et qu'à l'intérieur d'un plan qui concerne la maîtrise de l'antibiorésistance et par conséquent les antibiotiques, la prescription et la délivrance des antibiotiques, il a été répondu lors d'une conférence de presse que cette mesure pourrait éventuellement concerner l'ensemble de la pharmacopée. Or, si nous n'avons aucun problème à considérer que des améliorations doivent être faites sur la coopération commerciale concernant les antibiotiques, le fait de l'étendre sans concertation, sans discussion et sans aménagement à l'ensemble des médicaments ne nous paraît pas relever ni du réalisme ni d'une quelconque efficacité. Donc c'est quelque chose que nous avons signifié de façon très virulente au ministère, de façon à ce que les discussions puissent reprendre. Et je crois que la question effectivement d'une limitation dans un premier temps et d'une expérimentation sur les conditions d'acquisition des antibiotiques devrait être l'objet effectivement en 2012, déjà de l'étude de la faisabilité juridique et d'une évaluation des conditions économiques. Et qu'au terme de ces mesures, peut-être que d'autres médicaments pourraient effectivement voir leurs conditions également encadrées. s'il ne pose aucun problème au syndicat que des mesures incitatives à augmenter la prescription, c'est-à-dire des mesures de contrat d'objectif en volume, soient interdites. C'est quelque chose que de toute façon nous n'avions jamais encouragé et que nous considérons de toute façon contraire à l'intérêt général. Ensuite, nous souhaitons que ces précisions soient apportées par la DGL et le ministère parce que l'imprécision, comme toujours en matière de communication, le fait que certains acteurs jouent sur les mots et communiquent de façon intense sur le terrain, sur une application au 1er janvier de mesures d'interdiction des coopérations commerciales ou de suppression des remises arrières. Nous avons eu hier l'assurance que ce n'était pas l'objectif du gouvernement et que de toute façon la crédibilité de pouvoir sortir un décret encadrant ce type de coopération avec une date d'effet au 1er janvier 2012 n'est pas crédible. C'est le vrai sujet dans lequel les vétérinaires ont été mis en accusation. Ils sont mis en accusation dans les médias de façon un petit peu différente quand même qu'ils l'étaient peut-être au printemps dernier. Par contre, il y a une chose qu'il faut que chacun sache, parce que c'est un chiffre qui revient toujours et qui pose d'énormes problèmes, ce sont les 25 000 morts. L'agence européenne crédite l'antibiorésistance de 25 000 décès en Europe par an. Il faut savoir que ce chiffre n'est absolument pas fondé sur une analyse réelle de mortalité, mais sur une projection mathématique sur la base des porteurs de germes multirésistants, des démocultures positives aux germes multirésistants. Et que par une projection mathématique, effectivement, on calcule quelle est l'incidence de la mortalité. C'est avec ce même type de chiffre qu'on avait fait dire que la grippe allait tuer 300 000 personnes en France. L'autre point, c'est que nous défendons le fait que l'antibiorésistance, il n'y a aucun élément scientifique aujourd'hui qui accrédite le fait que l'antibiorésistance est une... observée en médecine humaine et créant tous les problèmes liés aux maladies nosocomiales que chacun malheureusement peut connaître, soit liée à l'antibiothérapie vétérinaire. Le seul lien étant, pardon, une seule possibilité de lier au volume d'antibiotiques utilisés l'apparition de cette antibiorésistance. Les molécules aujourd'hui en médecine humaine et en médecine vétérinaire sont quand même extrêmement différentes. Nous n'avons pas accès, et fort heureusement, et ça n'est pas du tout une demande de la profession, aux antibiotiques dits critiques. Or, c'est effectivement la sensibilité à ces antibiotiques critiques qui posent des problèmes au corps médical de façon tout à fait significative. Donc, il y a là un procès, une forme de procès en sorcellerie en disant les antibiotiques vétérinaires sont responsables de l'antibiorésistance observée en médecine humaine. Je crois que ça n'est pas démontré. Les vétérinières veulent bien s'engager dans toutes les mesures d'amélioration et d'usage prudent des antibiotiques, mais il y a un côté plaidé-coupable que par contre nous ne pouvons pas accepter. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire ? Tout simplement parce que le poids des populations animales est environ au moins 4 à 5 fois supérieur au poids de la population humaine. Et qu'en plus, malheureusement, on ne peut que le déplorer, les conditions d'élevage de la plupart des animaux font que le risque infectieux est bien supérieur à celui, heureusement, de la population humaine occidentale. Par conséquent, la pathologie infectieuse bactérienne est beaucoup plus prédominante dans les pathologies que les vétérinières sont amenés à soigner qu'elle ne peut l'être dans la pathologie humaine, où effectivement les infections virales ont plutôt pris le dessus. Donc il y a une réelle nécessité à soigner ces animaux. Il peut y avoir dans certains cas un usage abusif d'un certain nombre de médicaments. C'est essentiellement lié à l'usage du médicamentux qui par sa formulation elle-même est effectivement un encouragement à utiliser soit de façon préventive, soit de façon généralisée à l'intérieur d'un élevage la consommation d'un antibiotique. Et c'est quelque chose que nous démonstrons. Au travers d'ISOVENT et de la réflexion que le syndicat a menée autour du médicament depuis un an, il faut que les confrères aient bien conscience qu'il s'agit d'abord d'un projet politique et d'un projet politique qui est issu d'une réflexion de plusieurs années et de l'opposition des industriels du médicament au travers de l'AIMV à faire accéder les prescripteurs représentés par le syndicat des libéraux aux données statistiques. Or nous considérons que si des pratiques doivent être améliorées, que ce soit dans le domaine de l'usage des antibiotiques ou que ce soit dans le domaine d'une meilleure médicalisation des animaux si on veut s'améliorer, il faut pouvoir se comparer. Si on veut se comparer dans le monde moderne, c'est un accès aux statistiques. Or l'accès à ces statistiques a été dénié au syndicat depuis bientôt deux ans pour tout un tas de raisons qui restent aujourd'hui inexpliquées. Il n'était plus possible de laisser persister un dispositif et des relations individuelles entre des vétérinaires et les laboratoires qui soient basées sur des conditions qui ne sont pas transparentes, c'est-à-dire des conditions que vous ne pouvez pas obtenir. Le vétérinaire ne connaît que les conditions que sa part de marché lui permet d'obtenir sans avoir aucune visibilité sur l'ensemble de ses compétiteurs. Et si on ajoute à cela la prolifération ces deux dernières années de regroupement au travers de GIE, de confrères, qui certes ont trouvé là un poumon de compétitivité, mais pour autant amènent une fragilisation parce qu'ils sont amenés à faire des choix et par conséquent à sacrifier leur compétitivité à l'aliénation de leur liberté de prescription, je pense que tous ces phénomènes, absence de transparence, absence de statistiques, prolifération d'acteurs de taille moyenne avec des fondements juridiques parfois contestables, emmenaient la profession sur une pente qui n'était pas souhaitable. D'où la réaction et la proposition qui a été faite par le Conseil d'administration du syndicat, validée par l'Assemblée des délégués et après une enquête d'opinion dans la Dépêche, de lancer le projet Isovet. Aujourd'hui, Isovet a 800 adhérents, représente donc bientôt près de 10% des vétérinaires libéraux. et les représente non pas sur un projet uniquement d'améliorer les ressources économiques, mais sur un projet politique d'une volonté de mettre à plat un dispositif qui est aujourd'hui jugé déséquilibré et de renouer avec les laboratoires des relations partenariales plus équilibrées et qui seront, j'en suis certain, profitables de partir. La suppression totale des remises arrières, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse du SILV, est une interprétation que nous contestons complètement de l'article 29, de la mesure 29 du plan d'antibiorésistance. Nous considérons que ce plan d'antibiorésistance ne saurait concerner que les antibiotiques et ensuite ce plan ne parle pas de suppression, il parle effectivement du fait que l'État veut s'intéresser et légiférer en matière de précision sur les contrats commerciaux de la façon dont ils peuvent être éventuellement aliénants de la liberté de prescription. Mais il ne s'agit pas d'une suppression de la remise arrière. Celles-ci sont devenues aujourd'hui un élément du prix du médicament, puisque beaucoup de médicaments sont vendus à prix coûtant ou en dessous du prix coûtant, et leur suppression créerait un déséquilibre qui serait probablement négatif, à la fois, évidemment, destructeur du réseau vétérinaire, mais aussi un surenchérissement des coûts vétérinaires pour les éleveurs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Nous espérons que Pascale Briand, lorsqu'elle va venir à Lyon s'exprimer lors du congrès unitaire, apportera des réponses et des précisions, aux mesures qui sont contenues dans ce plan, et de façon rapide et beaucoup plus précise que ça n'a été jusqu'à présent, où il faut bien le dire que les incertitudes qui ont été proférées lors des différents points presse ne vont pas contribuer du tout à une gestion sereine de ce dossier.